... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur nos antennes. L'agence nationale de renseignement ANER a connu des changements au sommet de sa direction. Ainsi, Kalev Moutam, son administrateur général, est remplacé par son adjoint depuis 8 ans, Izun Kakiak, après 18 ans à la tête de l'ANER. D'autres départements dont celui d'appui ont aussi d'autres dirigeants. L'on se souviendra que le président Félix Tshisekedi avait promis d'humaniser l'ANER et fermer ses nombreux cachets secrets. Et puis, la vague des revendications enclenchées dans les entreprises depuis l'accession du président Tshisekedi au pouvoir est loin de se terminer. Ce mardi 20 mars 2019, les agents et cadres de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo-Biak étaient dans la rue. Ils réclament leurs arriérés de salaire de près de 3 ans et dénoncent la mégestion de leur banque depuis qu'elle est mise sur la tutelle de la Banque Centrale du Congo. Ils regrettent aussi le refus de la Banque Centrale de céder la BIAQ aux repreneurs étrangers qui veulent remettre sur pied la banque en faillite depuis 2016. En français, s'il vous plaît, c'est le slogan 2019 pour la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie. Un slogan qui démontre aux jeunes francophones la chance qu'ils ont de parler l'une des langues phares du monde moderne, riche et influente grâce à la diversité de ces mots. Il démontre aussi que le français est apte à nommer toutes les réalités du monde dans n'importe quel domaine. Le président de la République, Félix Tisekedi, a annoncé dans la soirée du mardi 19 mars 2019 des changements à la tête de l'Agence Nationale de Renseignement à Nair. Ainsi, le patron de cette agence depuis 18 ans, Kalev Moutombe, est remplacé par son adjoint, Izun Kakyak. En poste, depuis 2011, Kalev Moutombe, sous les sanctions de l'Union Européenne, n'est pas remplacé à la Nair par un nouveau venu dans le monde du renseignement, car depuis près de 8 ans, Izun Kakyak occupe le poste d'administrateur adjoint de la Nair. Outre cette nomination, le chef de l'État a aussi nommé au poste d'administrateur général adjoint de cette même institution, Mbelou, Biocha. Alors que Jean-Pierre Mbombe dirigera les départements intérieurs de la Nair et cap Tchijik au département extérieur de l'Agence. Au département d'appui, c'est Numbi Kalala qui a été nommé. Notez que dans les réaménagements de l'appareil sécuritaire de l'État, cette ordonnance est la deuxième signée par le président Félix Tisekedi. Cependant, jusqu'ici, aucune mise en place n'a encore été décidée au commandement de l'armée ou de la police nationale congolaise. Rappelant que dès son accession à la présidence de la République, Félix Tisekedi avait promis d'humaniser la Nair et fermer le nombreux cachots secrets de cet organe chargé de la sûreté de l'État et de ses dirigeants. C'est une avalanche de réactions que le président de la République enregistre après la décision de la suspension de l'installation du Sénat, mais aussi du report à une date ultérieure de l'élection des gouverneurs de province. Décision qui a été rendue publique lundi 18 mars dernier après la réunion interinstitutionnelle présidée par Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Dans un communiqué qui porte la signature de Fidel Babala, secrétaire général adjoint, le mouvement de libération du Congo, MLC, souligne que la réunion interinstitutionnelle n'est pas habiletée de prendre des décisions suspendant l'installation des sénateurs élus. Exprimant sa consternation, le parti cher à l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba relève l'incompétence absolue en cette matière. Pour le MLC, la réunion interinstitutionnelle est un organe informel dépourvu de tout pouvoir décisionnel au regard de la constitution de notre pays, souligne-t-on encore dans ce communiqué. Et ce n'est pas tout, le MLC affirme noter avec sidération l'amalgame et l'amateurisme qui ont tendance à élire domicile au sommet de l'État. Pour ce parti, les questions internes à un parti politique ne peuvent impacter la vie d'une nation, grande tant au MLC. Il s'est de rappeler que le communiqué du MLC vient allonger la liste de réactions et critiques à Serbes enregistrées jusqu'ici, après la décision de suspendre l'installation du Sénat et de renvoyer à une date ultérieure l'élection des gouverneurs de province. Élection des sénateurs corrupteurs par les députés provinciaux de l'Union pour la démocratie et progrès social une épaisse corrompue, l'heure est à la recherche de qui a voté qui au sein du parti présidentiel. Peter Kazadi, qui dit avoir voté UDPS au sénatorial, se voit contredit par son camarade du parti, Oseba Di Banga, qui l'accuse d'avoir trahi en votant un candidat qui n'est pas du parti du président de la République, Félix Chisekedi. Il faut comprendre que moi, j'ai été élu sur la liste de l'IDPES par les membres de l'IDPES. La même IDPES propose des noms et moi je refuse de les voter, comme je l'ai constaté. Il y a la corruption quelque part. Comment je peux refuser de voter les membres de mon parti pour aller prendre quelqu'un qui n'a ni député ni parti politique et on fait de lui un sénateur ? Ce n'est pas possible. C'est la corruption tout simplement. Nous nous sommes dit trois députés pour un sénateur et notre groupe, on était à trois, moi, Mme Masséou et l'honorable Peter Kazadi. Et c'est arrivé que notre candidat est sorti avec deux voix, c'est-à-dire l'un d'entre nous a trahi. Ce n'est pas quand quelqu'un passe à la télé le tout premier pour affirmer ce qu'il a affirmé, donc il a des preuves. Il m'a posé à l'honorable Peter la question, pourquoi il ne me décroche pas au téléphone ? Il sait qu'il n'a pas voté. Et quand je l'ai eu au téléphone, qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone ? Pourquoi il ne décroche pas M. Osé Badibanga au téléphone ? Il m'a mis sur la liste noire et je l'ai eu au téléphone, c'est sur un autre numéro. Et je lui ai posé la question de savoir, tu y as voté qui ? Dis-moi la vérité. Par ailleurs, Gérard Moulumba dit j'ai coco, député mauricelle de l'UDP, qui était accusé lui aussi de voter FCC au sénatorial, a prouvé devant la presse qu'il avait bel et bien voté UDP et que du reste n'est que chantage en sa personne. Rappelons que lors de la proclamation des résultats de sénatorial, aucun membre de l'UDP n'a été élu sénateur. Ce qui a provoqué la colère des partisans du parti présidentiel et dans la foulée, la décision de la réunion interinstitutionnelle de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus. A l'instar du franc-comme pour les Congo FCC, du mouvement de libération du Congo MLC, le pasteur et président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefran Poi, persiste et signe. Les députés provinciaux n'ont pas été corrompus pour élire les sénateurs. Au cours d'une prédication dans son église, l'homme des dieux a demandé à celui qui a des preuves de les fournir. Au cas contraire, le président de l'APK s'engage à traduire en justice ceux qui, selon lui, qualifient les députés provinciaux de corrompus. Peuple des dieux, est-ce que vous m'avez voté pour voter les sénateurs qui prennent du chanvre ? Non ! Acclamons très fort pour le roi des rois ! Un autre, on ne l'a pas voté, pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas bien. Il a fini ses études dans les mauvaises universités. C'est pourquoi on ne va pas te voter si tu n'as pas des preuves. Et vous voyez, dans un pays où les gens ne réfléchissent pas, Ça dépend de la gestation. Les députés provinciaux demandent de l'argent. Les dupes qui ont fait un doctorat à l'Oukuta dans l'université, nous vivons dans un environnement du fort ! Le président de l'APK a par ailleurs fait savoir que rien ne sert à accuser ses collègues pour ce qu'ils n'ont pas fait. Car certains rapports approuvant la corruption à haut niveau n'ont jamais été punis ni enquêtés. C'est le cas des rapports Bakandeja et Lutondoula a-t-il déclaré. Le ministre congolais de la Justice, Alexis Tamboui-Mouamba, a annoncé mardi 19 mars la libération dans 48 heures de l'opposant Eugène Diomidongala sous certaines conditions. Le ministre Tamboui l'a déclaré sur les ondes de la radio Top Congo, indiquant également le relâchement de bien d'autres détenus se trouvant dans la même situation. Au regard de toutes les procédures judiciaires, Alexis Tamboui dit être en train de préparer l'arrêté ministériel portant libération sous condition de Eugène Diomidongala. Emprisonné depuis 2013 pour viol sur mineur, le président du Parti démocratie chrétienne, Eugène Diomidongala, va être libéré avec des conditions strictes, parmi lesquelles Diomidongala ne devra pas sortir de la ville de Kinshasa, ne pourra aller dans les aéroports de Kinshasa, non plus se retrouver dans un but. Par ailleurs, dans la liste des conditions évoquées par Alexis Tamboui, Eugène Diomidongala devra notamment passer au parquet général de la Gombe tous les lundis et vendredis et ne pourra habiter à moins de 500 mètres d'une école de Jeanne-Cille. Le ministre congolais de la Justice a justifié cette décision par le fait qu'Eugène Diomidongala est un délinquant et un prédateur sexuel. En réaction, l'avocat de Diomidongala s'est dit satisfait de cette annonce. D'après Georges Kampiamba, les conditions énumérées par le ministre Alexis sont bien comprises et seront examinées dès que son client sera en possession de l'arrêté ministériel portant sa libération immédiate. En outre, l'avocat de Jeanne Diomidongala a promis contester devant les cours et tribunaux compétents les conditions posées par la justice congolaise en charge de Jeanne Diomidongala vu son état de santé fragile. Les étudiants de l'ensemble du campus du lac à Goma se révoltent depuis mardi 19 mars contre l'insécurité sans frein qui sévit à l'est de la RDC en général et dans la ville de Goma en particulier. Trop c'est trop, disent les universitaires qui ont décidé de sécher les cours jusqu'au retour effectif de la paix dans cette partie de la RDC. Leur colère est montée d'un cran suite à la décapitation dans la nuit du dimanche à lundi 18 mars des deux sentinelles de l'Institut des Goma en pleine ville et à quelques mètres de la 34e région militaire par des bandits qui, après cet acte, se sont volatilisés sans autre forme de procès. Nous ne pouvons pas continuer d'étudier dans une telle situation. Le monde éducatif est également ciblé par les bandits donc la sécurité a pris des allures inquiétantes. C'est exprimé l'un des étudiants en colère. Les activités sont ainsi paralysées sur les campus universitaires du lac qui comptent en son sein. cinq institutions d'enseignement supérieur et universitaire. La reprise de cours est conditionnée par des garanties sécuritaires. Unis comme un seul homme, les agents et cadres de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, Biak, se sont levés ce mercredi 20 mars 2019 pour réclamer leurs arriérés des salaires mais aussi dénoncer la mauvaise gestion de leur entreprise qui, depuis trois ans, est sous la tutelle de la Banque Centrale du Congo. En route pour aller déposer leur mémorandum auprès du président de la République à qui ils lancent un SOS pour la survie de leur banque, ces agents ont été interpellés par les agents de la police nationale congolaise pour n'avoir pas obtenu au préalable une autorisation de l'hôtel de ville. Toutefois, quelques agents de la Biak interviewés par votre rédaction nous ont fait comprendre qu'il était temps de passer à des telles actions pour ne pas mourir en silence. La Biak est sous la tutelle de la Banque Centrale depuis trois ans et ces trois dernières années ne sont pas meilleures que les années qui ont précédé. Nous avons même l'impression que lorsque la Biak était encore indépendante, c'était encore mieux qu'aujourd'hui sous la tutelle de la Banque Centrale parce que la chose s'est aggravée, la situation et l'heure est grave. L'absolu, nous continuons de travailler. Nous sommes à la Banque tous les jours, il y a des obligations telles que si vous n'êtes pas à votre poste tous les jours, vous pouvez vous faire retirer votre paiement, votre salaire. Mais il se trouve aussi que nous avons des arriérés de salaire cumulés. Si on peut additionner, ça peut faire entre 9 et 20 mois d'arriérés de salaire. Nous n'avons pas besoin d'élargétion ici, tous les uns postes en langoté qui gèrent mal ou qui fassent ce qu'ils veulent. Mais nous, ce que nous voulons, c'est le survie de notre Banque. Est-ce que, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui peut continuer ? Qu'ils nous disent que ça va continuer ? Parce qu'on en a marre, Toulombi. Sachez que depuis que la Biak a fait faillite en 2016, plusieurs repreneurs étrangers pour la plupart viennent pour remettre sur pied cette banque, mais sans succès, comme nous le confirme ici le président syndical de la Biak. Si on n'a qu'une personne, nous n'avons aucun problème que l'autorité et la présidence ne s'aime plus que dans les dossiers de la Biak. Ça fait trois ans, il y a des repreneurs qui viennent, on n'a pas de solution. Il y a des gens qui viennent prendre de la Biak, on n'a pas de solution. On ne s'attaque à personne. Nous ne voulons que M. l'excellence ne s'aime plus que dans ces dossiers. Notez aussi que cette démarche des agents de la Biak ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils obtiendront gain de cause de la part des autorités compétentes. Lui Djikizenga a été désigné secrétaire général à l'intérim du Parti Lomondiste Unifié Pallu après le décès du patriarche Antoine Gizenga. Cette décision est intervenue le mardi 9 mars lors de la réunion de la direction politique du parti. Il prend également le leadership du groupe Pallu et Allié. Fils du feu Antoine Gizenga, décédé le 24 février 2019, Lui Djikizenga va occuper provisoirement ce poste jusqu'à la convocation du congrès du parti où un nouveau secrétaire général sera élu en remplacement d'Antoine Gizenga. Pour l'instant, c'est donc Lui Djikizenga qui va engager le parti aux différentes négociations politiques en cours en RDC. Ce, pour les comptes des régroupements politiques Pallu et Allié. Ce 20 mars 2019, comme chaque année, le monde francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie. A cet effet, le slogan « En français s'il vous plaît » a été rendu public par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikuyabou. Il véhicule le message selon lequel il est essentiel de savoir que l'image d'une langue moderne est apte à nommer toutes les réalités du monde d'aujourd'hui que ce soit dans les domaines du numérique, de l'économie, des sciences, des médias et tant d'autres. Ce slogan s'adresse aux jeunes francophones pour leur démontrer qu'ils ont la chance de parler l'une des langues phares du monde moderne, riche et influente grâce au mot, à leur sonorité ainsi que leur diversité. A l'occasion de la célébration de la francophonie en cette année 2019, plusieurs activités culturelles sont prévues à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec l'Institut français de Kinshasa notamment la danse de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur nos antennes. L'agence nationale de renseignement ANER a connu des changements au sommet de sa direction. Ainsi, Kalev Moutam, son administrateur général, est remplacé par son adjoint depuis 8 ans, Izun Kakiak, après 18 ans à la tête de l'ANER. D'autres départements, dont celui d'appui, ont aussi d'autres dirigeants. L'on se souviendra que le président Félix Tshisekedi avait promis d'humaniser l'ANER et fermer ses nombreux cachets secrets. Et puis, la vague des revendications enclenchées dans les entreprises depuis l'accession du président Tshisekedi au pouvoir est loin de se terminer. Ce mardi 20 mars 2019, les agents et cap de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, étaient dans la rue. Ils réclament leurs arriérés de salaire de près de 3 ans et dénoncent la mégestion de leur banque depuis qu'elle est mise sous la tutelle de la Banque Centrale du Congo. Ils regrettent aussi le refus de la Banque Centrale de céder la bière aux repreneurs étrangers qui veulent remettre sur pied la banque en faillite depuis 2016. En français, s'il vous plaît, c'est le slogan 2019 pour la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie. Un slogan qui démontre aux jeunes francophones la chance qu'ils ont de parler l'une des langues phares du monde moderne, riche et influente grâce à la diversité de ces mots. Ils démontrent aussi que le français est apte à nommer toutes les réalités du monde dans n'importe quel domaine. Fin de cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bon mercredi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne. Sélectionnez un résumé pour vous sur BAC Télévision. Le site internet Congo Virtual titre à sa une. RDC Fatih est-il réellement garandu la nation ? Quelques jours après la décision de Félix Antoine Chilomo de suspendre lundi 18 mars dernier, l'installation des sénateurs élus et des renvoyés. Signe dit l'élection de gouverneur de province. Bon nombre d'observateurs formels se posent encore la question de savoir si le successeur de Joseph Kabila est réellement le garant de la constitution et de la nation. Accrochés au développement de l'actualité RD congolaise, ces observateurs attendent voir jusqu'où irait le cinquième président de la République démocratique du Congo dans ses décisions. Il faudra rappeler que tout est parti d'une manifestation de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2PS partie du président actuellement au pouvoir en République démocratique du Congo. Ces membres de la base ont fustigé l'échec puisant de leur parti aux élections sénatoriales organisées le vendredi 15 mars dernier sur toute détendue du territoire national. Ces manifestations précises tant ont eu lieu dans les seules villes de Kinshasa et de Mbujmaï. Dans cette dernière ville, un élément de la police nationale congolaise, PNC, a été lâchement abattu. Cependant, cito rendu public, ces décisions ont suscité mules réactions et là où les bas blessent, ce sont les circonstances même qui ont conduit à la prise de celle-ci. Tout est parti de la douche froide enregistrée par l'U2PS aux dernières élections sénatoriales. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit président de l'RDC ou de la seule U2PS. Par ailleurs, le même analyste critique l'acte posé par le président de la République qui a reçu dans son bureau le militant de son parti rien que pour une question purement interne à un parti politique. Pour ses observateurs, jusqu'ici, non seulement le sommet de l'État tâtonne et confond la gestion de la République à celle du parti mais l'on se comporte également comme étant président de l'U2PS en lieu place du président de l'RDC. Une violation majeure de la constitution de la part de celui à qui les Congolais ont confié leur destinée. Dans le même ordre d'idées, ces analystes font observer que les manifestations du week-end dernier n'ont eu lieu que dans le seul ville de Kinshasa et de Mbujmaï et là encore seuls les militants de l'U2PS et quelques-uns de cash ont manifesté. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre RDC Asado appelle le nouveau chef de l'ANER au respect des droits de l'homme. L'association africaine de défense des droits de l'homme Asado a réagi à la nomination de Justin Kakyak en tant que nouvel administrateur général de l'agence nationale de renseignement à l'ANER. Jean-Claude Jean-Claude Katenby coordonnateur de l'ASADO dit attendre du nouveau chef de l'ANER plus de respect en matière des droits de l'homme. L'ASADO exige en même temps des poursuites contre Kalev Moutonde l'ancien directeur de l'ANER. Kalev Moutonde a été remplacé à Justin Kakyak après ses 8 années passées à la tête de l'agence nationale de renseignement à l'ANER. Le président de la République a nommé Justin Kakyak administrateur général de l'ANER un service rélevant de la présidence. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et bonne suite de programmes sur nos antennes.